On est prêt. Anna, Noémie, Mohamed, Annie. On allume vos buzzers. Attention à ne pas vous faire mal, même si Anna est là. Pour un point, quelle série télévisée créée en 2005 retrace les aventures du docteur Mérédith Gray ? Anna. Carice Anatomy. Incroyable, on est dans l'univers qu'on évoquait tout à l'heure, bonne réponse. Du coup, est-ce qu'une infirmée à quelqu'un qui travaille au secteur médical, regarde particulièrement les séries ? Particulièrement, oui. Et puis alors, on est très critique. Bah oui, je suppose que ça doit être... Mais pas du tout. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Ces séries sont accompagnées par des conseillers médicaux pour que ce soit à peu près correct. C'est le cas, Anna, ou pas ? C'est assez réaliste, oui. Après, il y a des... Dans le milieu médical, justement, surtout sur les réseaux sociaux, il y a des mèmes qui passent, justement, avec des plans particulièrement ratés, pour le coup, avec des intubations qui sont faites vraiment n'importe comment. Mais sinon, en soi, c'est quand même assez réaliste. C'est bien travaillé, quoi. Il y a une série aussi qui est Hippocrate, aussi, que vous avez peut-être vu, qui est bien faite. C'est par un ancien médecin, je crois. Anna, bravo. Un point. Pour 2.1, à quel physicien allemand doit-on l'invention, en 1913, d'un compteur de particules ? Noémie. Gégère ? Oui, oui, il y a un monsieur, Gégère, qui a inventé le compteur Gégère. Bonne réponse. Hans, de son prénom, compteur de particules, qui porte son nom perfectionné par, avec Müller, en 1928, Hans Gégère. Noémie ? Bien. Attention, maintenant, 3 points sur du sport. Lors des Jeux Olympiques de 1964 à Tokyo, quelle nageuse française décroche Noémie ? Kiki Caron ? 3 points. Ça va. Décroche la médaille d'argent du 100 mètres d'eau. C'est beau, ça. Christine Caron, dite Kiki Caron. Noémie ? 5 points. Bien joué. En musique. Quel ensemble d'instrumentistes réunis autour d'un chef ? Annie ? Un orchestre pilarmonique. Non, Anna. Un orchestre ? Pourquoi vous n'êtes pas arrêtée, Annie ? C'est mon côté généreux. Mais oui, mais je vois, oui. Et moi, je dis, j'entends orchestre, mais oui, bravo, Annie, pilarmonique. Non, on chope. Anna, 2 points. Dommage, Annie. Annie veut faire trop, 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 trop bien. On n'était pas loin. Orchestre, du coup, c'est pour Anna. Animaux, quels chiens d'origine chinoise ? Différent, Noémie ? Pékinois. Différent du charpeil. Pourvu, Annie ? Non, je pensais au charpeil. D'une fourrure abondante et d'une langue bleue foncée. Anna ? Le chocho. Exactement, chocho, chocho. Anna, on enchaîne, hein ? Et on a 4 points. Le chocho, exactement. Géographie, quelle chaîne de montagne d'Andalousie culminant à plus de 3 points ? On va mettre ? La Sierra Nevada. Ah oui. 3 000 mètres d'altitude. Forme la partie méridionale de la cordillère bétique. Sierra Nevada, compteur débloqué et avec 3 points en plus. On va mettre, ça c'est bien. Annie, ça va arriver dans un instant, je le sais. Architecture. Quel château de l'Est parisien conserve son donjon ? Noémie ? Vincennes. Oui, du 14e siècle, c'est ça, de Vincennes. On était en prison des Fouquet et Diderot. Oui, on a mis 6 points en tête. Quelle farce, composée vers 1464, contient l'expression « revenons à nos moutons » qui est devenue proverbiale. Une farce, composée vers 1464, qui contiendrait cette expression « revenons à nos moutons », c'est la farce de Maître Patelin. Maître Patelin. Dans la mythologie germanique, quelle sirène attirait par son charme Annie ? Lorelai. Excellent. Et son chant « les batailliers du Rhin » est provoquée des naufrages. 3 points Annie. Le compteur est débloqué et s'est lancé. 3 points. Quel arbre-risseau botanique aux fleurs pourprous roses en clochette ? Se plaisant, Noémie ? Camélia. Non. Dans une ombre légère, tient son nom du botaniste Léonard Fuchs. Le fuchsia ? Fuchsia. Bonne réponse, Noémie, regrette. Bonne réponse. C'est lancé, Annie. Je le disais. 4 points. C'est très serré. 6, 4, 3, 4. Fuchsia. Quelle sorte de tarte salée ou sucrée du Nord et les Flandres ? Mohamed. La tarte au sucre. Non. Noémie. La flamme queuche ? Non. Diversement garnie et préparée, notamment avec des poireaux en picardie, tarte salée ou sucrée du Nord et des Flandres. Oh oui, vous l'avez, Anna-Annie. Anna-Annie. Vous m'avez dit, Noémie ? La flamme queuche. La flamiche. Ah oui. Est-ce qu'il y a autre chose ? On est chez vous, Mohamed, là, en plus. On est chez vous. Vous en avez déjà mangé ? Oui, oui, oui. C'est bon ? C'est bien sûr. C'est vrai ? J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Flamiche, ça doit être trop bon. Quel célèbre couturier espagnol, d'origine basque, Noémie ? Pas Corabane ? Pas lui. Et honoré par un musée dans sa ville natale de Guétaria. Oui, Mohamed ? Hungaro ? Non, c'est pas Hungaro. On cherche un couturier espagnol, Anna, Annie, d'origine basque. Balenciaga ? Joli. Cristobal, Balenciaga. Au hasard ? Non, quelque part, il y avait... C'était quelque part. Ça sonnait un peu... Ça sonnait, ça sonnait bien. Et 7 points, ça sonne très bien aussi. Annie, ça a commencé doucement, vous êtes en tête avec 7 points. Bien joué. Balenciaga. Quelle unité servant en acoustique à définir une échelle... Annie, encore ? Décibel. Encore une bonne réponse, ça fait 8. Une échelle d'absence de sonore à l'égal au dixième du bel. Le décibel. Et bien justement, écoutons quelques décibels. Nous 3 marseilles de cigi, des fois je suis un peu si tia, ça tire comme dans Call of Duty, tu vas traîner des résidus en noir, comme des ninjas, laisse-moi l'un des médias, ça va, j'en connais deux ou trois, qui sont là dans l'immédiat, je viens d'ailleurs, comme etie, j'ai fait du rap mon métier, je crée un style qui s'est propagé, un peu comme les produits laitiers, ouais je suis papi, papi, n'ach'pa'uti à papier, je vends un grand, grand tapis, je suis là pour vous épaté, je connais la rue, Les pères, les pères, les pères, les pères